Pouvez-vous imaginer une entreprise qui prend des décisions éclairées en temps réel, qui transforme des montagnes de données en information utile, ou même automatise ses tâches répétitives pour un gain en temps et en efficacité ? C'est ainsi le cadre de mon stage chez Crédit Agricole Assurance. Au sein de la direction d'Audi, j'ai eu le privilège de participer à sa transformation d'Ata et voir comment l'intelligence artificielle peut révolutionner le monde des processus d'Audi bancaire. Alors, êtes-vous prêts pour un voyage fascinant dans le monde de l'IA ? Je suis Imanz Ria, ingénieur diplômé DMK Atlanty, et aujourd'hui, on va voyager ensemble dans un univers où les machines apprennent, les algorithmes prédisent l'avenir et la donnée et la nouvelle monnaie d'échange. Crédit Agricole Assurance est un banque assureur créé en 2009. Elle recoupe l'ensemble des activités assurantielles du groupe Crédit Agricole. En tant que troisième ligne de défense, les auditeurs mènent des investigations pour évaluer le degré de maîtrise de risque et le bon respect de la réglementation pour l'ensemble des activités du cours. Étant la seule data scientist de l'équipe, ma mission était donc de collaborer avec les auditeurs pour accélérer la transformation data, ce qui conduit à atteindre plusieurs objectifs. Le passage de l'échantillonnage à l'exhaustivité, l'autoratisation intelligente des tâches, ou même l'exploitation des techniques de machine learning pour détecter de nouveaux modèles de risque. J'ai servi ma mission de data scientist en deux grands projets. Le premier porte sur la récupération automatique, exhaustive et intelligente des contrats de l'entreprise. Ces documents doivent intégrer des clauses spécifiques pour un bon respect de la réglementation. Ma mission était donc d'automatiser pour les auditeurs la démarche de la détection des documents non conformes. J'ai tout d'abord commencé par récupérer massivement les contrats à l'intenscript RPA que j'ai développé. Ensuite, j'ai procédé à extraire automatiquement le texte pour vérifier la présence de la clause. La complexité de la mission réside dans la diversité du format et de l'extension des documents. Pour les contrats scannés par exemple, une technique OCR a été nécessaire pour extraire intelligemment du texte depuis une image. Pour le deuxième projet, ma mission est de développer un modèle de Deep Learning pour vérifier dans les documents archivés la présence des informations à caractère personnel des clients du groupe. Le projet s'est déroulé comme suit. Premièrement, le script automatisé parcourt l'archivage de la direction, lit chaque document, expresse un texte pour détecter les entités nommées. Le modèle de machine learning finalement utilisé, Camembert, a été conçu pour la représentation contextuelle du texte. Préentraîné sur plus de 200 Go octets des données, il permet de prédire à 90% la présence des entités nommées, comme les noms propres, les lieux, les organisations. A l'issue de ces résultats, les auditeurs vont définir des règles de décision pour trouver les documents en anomalie et donc renforcer le bon respect de la réglementation RGBG au sein de la direction. L'expérience du stage au sein de Crédit Agricole était pour moi une opportunité d'épanouissement personnel et professionnel. J'ai pu collaborer avec une équipe diversifiée, monter en compétences techniques, proposer des solutions innovantes et efficaces, mais surtout, développer mes capacités de vulgarisation. Finalement, mon passage à Crédit Agricole a été un vrai tournant dans mon projet professionnel, en m'orientant plus vers le domaine de l'exploitation de la donnée financière. C'est ainsi que j'effectue actuellement un stage en finances quantitatives Alors, j'étais Morgane Paris.